Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officiel de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 52e épisode de ce podcast où je vais vous parler d'exploration lunaire, de magazines scientifiques, d'alphabets de la nature et de paysages qui nous viennent tout droit de la ceinture de Kuiper. Mais avant de partir en balade, littéralement dans le système solaire, je voudrais commencer par vous présenter la personnalité de la semaine dans le domaine de la physique des particules. Cette personnalité c'est Fabiola Gianotti, elle est italienne, elle est née en 1960, ce qui est décidément une merveilleuse année puisque c'est aussi l'année de naissance de mon papa et elle avait plutôt un profil littéraire et artistique dans sa jeunesse puisqu'elle a commencé par faire des études de latin, de grec et de philosophie et qu'elle était pianiste diplômée du conservatoire de Milan. Mais en fait elle se posait aussi des questions sur la matière et donc elle s'est redirigée vers les sciences dures et elle est devenue docteur en physique expérimentale des particules en 1989. Elle est entrée au CERN 5 ans plus tard en 1994 et pendant 15 ans elle a travaillé sur plusieurs expériences, elle a participé à la recherche sur les détecteurs, au développement de logiciels, à l'analyse de données et en 2009 elle a été nommée chef de projet et porte-parole de l'expérience Atlas. Alors l'expérience Atlas c'est monstrueux, c'est monstrueux. Je crois que c'est le seul détecteur que j'ai pas pu aller voir quand j'ai fait mes séjours au CERN mais en tout cas j'avais pu prendre en photo ce bâtiment là où il est peint en coupe et dans tous les cas l'expérience Atlas est souvent qualifiée de plus grande expérience scientifique du monde et quand on sait qu'elle a réuni 3000 physiciens de 37 pays différents, ça doit pas être faux. Et c'est cette expérience avec l'expérience CMS aussi qui a découvert le boson de Higgs qui a complètement changé notre connaissance de la masse, rien que ça. Et donc c'est Fabiola Gianotti en tant que chef de projet et porte-parole d'Atlas qui a présenté les résultats des recherches lors du séminaire du 4 juillet 2012 pendant lequel la découverte a été annoncée. Alors je vous mets les deux dernières minutes de son intervention. En vrai ça dure presque une heure et c'est parfaitement imbitable si on n'est pas spécialiste. Mais sa conclusion est drôle et émouvante, enfin si on fait abstraction du comics en MS. So I would like to make a couple of notes. First of all, we have only recorded one third of the data expected in 2012. So, sorry. What did I do? This is just the beginning. There is more to come. Second, the LHC and experiments have been doing miracles. I think that we are working beyond design. We are working beyond expectation. We have produced a lot of data and a lot of results much faster. So, please, in particular, a theorist, be patient. Don't ask us if it's standard or not, how many, etc. Just, there is a long path to go. So, conclusions. We have presented preliminary results on searches for a standard model X boson using the full data sample recorded so far for X2 gamma gamma and X2 for leptons and the 2011 results for the other channels. I think these results represent an impressive accomplishment of the experiment in all its component. I would like just to mention that less than one week after we recorded the latest data, so on the 25th of July, first plot containing the full statistics of the 2012 data, first results on X searches were already available, with a fraction of good quality data certified at the level of 90% of the delivered luminosity. So, for me, this is an impressive, remarkable achievement of the dedication and highly skilled work of the collaboration. We have looked for a standard model X boson over the mass region 110 to 600 GV in 12 channels. We have excluded a 99% confidence level, the region up to 523 GV, except a window. And in that window, we observe an excess with a local significance of 5.0 sigma at a mass of 126.5 GV. The excess is driven by X2 gamma gamma into four leptons. It's in agreement with that expected from a standard model X with a fitted signal strength of 1.2 plus or minus 0.3 of the standard model expectation. I would like to inject here a personal remark, I take the full responsibility of this remark. It would be, it is very nice of the standard model X boson to be at that mass. Because of that mass, we can measure it at the LHC in huge number of final states. So, thanks nature. So, this is our main result. And I would like to mention that this accomplishment are the results of more than 20 years of hard work, extreme dedication, and talented, very talented ingenuity of the Atlas collaboration with the continuous support of the funding agency that I would like to thank. But more in general, I think these results are the outcome of the ingenuity vision and painstaking work of our community from accelerator to detector, instrumentation, computing, and physics. I think we all have to be proud of these results. And I hope that they open a very, a door toward a very bright future. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, I can only say congratulations also to Atlas, of course. Thank you. Very kind of you. Thank you. Should I say that I'm pleased? Congratulations. I think it's obvious. This is still mine, right? This is still yours, yes. As a layman, I would now say, I think we have it. You agree? Yeah. Voilà. Et le monsieur en gros plan qui pleurait, c'était Peter Higgs lui-même. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel en 2013, puisque c'est donc lui qui a théorisé, avec d'autres, l'existence de ce fameux boson qui donne leur masse aux particules élémentaires. Il aura fallu 48 ans et la plus monstrueuse expérience scientifique du monde au sein de la construction humaine la plus complexe pour la détecter. C'est donc Fabiola Gianotti qui a piloté l'expérience Atlas de 2009 à 2013. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle est directrice générale du CERN depuis le 1er janvier, pour une durée de 5 ans. Et que c'est la première fois dans l'histoire du CERN, qui existe depuis 62 ans tout de même, qu'une femme prend la tête de cette institution. C'est une excellente nouvelle, c'est amplement mérité et toutes mes félicitations à elle, donc. J'ai donné beaucoup de dates là, alors restons-y. Et pour cette semaine, je choisis le 14 janvier. Ce jour-là, on a fêté le 11e anniversaire de l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est l'événement historique le plus sous-évalué de l'exploration spatiale européenne, qui plus est. Et ça m'énerve, alors j'en remets une couche dès que je peux. C'était une sorte d'exploit à la philae dans les années 2000, pour les plus jeunes d'entre nous qui écoutent. Alors Huygens n'était pas accroché à une Rosetta à destination d'une comète, il était accroché à la sonde Cassini, qui a décollé de la Terre en 1997 à destination de Saturne. Et elle tourne toujours autour, et continuera jusqu'en 2017 d'ailleurs. Et ils se sont mis en orbite saturnienne en 2004, après 7 ans de voyage. Et le 25 décembre 2004, Huygens s'est séparé de Cassini pour se diriger vers Titan, une lune absolument fascinante. Et c'est une vingtaine de jours plus tard, le 14 janvier 2005, que Huygens a traversé l'épaisse atmosphère de Titan pour aller s'y poser presque en douceur. Et ce que vous voyez là, c'est le paysage extraterrestre le plus lointain sur lequel on ne se soit jamais posé. Encore à l'heure actuelle. 1,5 milliard de kilomètres, ça nous prendrait plus d'un demi-millénaire pour y aller à vitesse TGV. Et on s'est posé sur son sol il y a 11 ans. Et quand je dis on, c'est comme le CERN est la plus grande expérience scientifique du monde, c'est l'Europe. Alors voilà à quoi ressemble un monde glacial autour d'une planète gazeuse aux anneaux majestueux. Seul endroit dans le système solaire, à part la Terre, où des étendues liquides se trouvent à sa surface. En l'occurrence, ce sont des lacs de méthane et d'éthane. Et on n'en parle jamais de tout ça, et ça m'énerve. D'autant plus qu'à chaque fois qu'on mange des chips, il faudrait qu'on ait une pensée pour Huygens. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. En attendant, joyeux anniversaire à lui, bravo l'Europe, et merci à la NASA d'avoir joué les taxis cosmiques, évidemment, avec cette merveilleuse sonde qu'est Cassini, et qui reste pour moi l'une des plus belles missions d'exploration. Restons quand même côté européen avec la rubrique événements. Et pour l'ESA, l'agence spatiale européenne, c'est l'annonce d'une volonté d'installation sur la Lune qui a été mise en ligne ces jours-ci. Ça faisait un moment que le nouveau directeur général de l'ESA, Yann Werner, en parlait. Michel Tonini et Claudie Aigneré m'avaient confirmé, mais je n'avais pas vu passer quoi que ce soit d'un peu officiel. C'est donc chose faite sur le site de l'ESA, avec une vidéo que je vous mets en lien, et avec même un rétro-planning assez précis et quelques détails. Alors pour vous résumer, l'ESA annonce vouloir un retour des missions habitées sur la Lune, dans une coopération internationale et avec les acteurs du secteur privé. C'est énorme, c'est énorme ! Et qui en a parlé ? Personne. Vous en avez entendu parler dans les médias, vous ? Je veux dire, les médias grand public, les grands médias, les... Ben moi pas. Alors ça commence sérieusement à me casser les bonbons, ça. Ce système médiatique, on ne parle que des gamineries de cours de récré, là, de ceux qui nous gouvernent, ou de sex tape de footballeurs. Sérieusement, ça me saoule ! Sérieux, ça me saoule ! Et vous pouvez m'expliquer pourquoi je m'énerve juste au moment où je voulais vous parler d'un truc trop cool que j'attendais depuis des années ? Je ne sais plus. Bref, franchement, parmi les bonnes résolutions de cette année, il va vraiment falloir que j'arrête de m'énerver. Donc, on va retourner sur la Lune. Il y a un peu de concret, c'est globalement du penser pour le long terme, et honnêtement, depuis qu'on a pris la décision de construire l'ISS il y a une vingtaine d'années, jamais on avait eu une idée d'avenir comme ça, où on peut se projeter, et alors, moi, ça me fait complètement planer. Surtout que c'est vachement plus excitant que l'ISS. On va sur la Lune, on va quelque part, quoi, se poser, on va marcher sur un sol. Ma génération n'a jamais connu ça. On ne va plus tourner en rond autour de la Terre, ça va être autre chose. Alors, attention, l'ISS, ça reste le projet habité le plus cool depuis l'émission Apollo, et je suis la première fascinée par ce qui s'y passe, mais bon, il était quand même temps de penser à l'après. Donc, pour le concret, en 2020, l'Europe accédera pour la première fois au sol lunaire avec le système Pilot, qui s'occupera de faire atterrir le rover russe Luna 27, et il y a également une foreuse pour ramasser des échantillons et un système de communication qui sont en cours de construction. Alors, pour la suite, rien n'est signé ni budgété, mais tout ça sera soumis à tous les ministres européens chargés des affaires spatiales à la fin de l'année. Yann Werner a dit à la conférence de presse que si on disait que son projet était fou, c'était une bonne nouvelle, parce que fou, ça veut dire nouveau et innovant. Ouais, ça c'est chouette, un dirigeant qui tient à mettre en place un truc énorme comme ça, c'est vraiment chouette. Alors, on voit beaucoup le terme village lunaire passer, mais c'est pas exactement ça quand même. Il y a plusieurs idées qui circulent, comme faire une première mission habitée où les astronautes resteraient en orbite autour de la Lune pour téléguider des rovers au sol qui prélèveraient des échantillons ou qui installeraient les premiers éléments d'une base. Il y a aussi l'idée d'y installer un télescope, projet qui est dans les cartons des Chinois, je crois. Bref, tout est possible et a priori, c'est quand même le pôle sud qui est visé. Et encore une fois, ce serait un projet international et qui mêlerait public-privé et ça pourrait rendre service à la NASA aussi, pour les missions martiennes, comme une étape possible. À suivre en tout cas, et j'espère que les ministres seront chauds pour ça. On croise les doigts. Restons un peu sur la Lune justement, et je vous parlais des Chinois tout à l'heure, et leur petit lapin de jade s'y trouve toujours. Et même s'il est immobilisé depuis un moment, les scientifiques sont toujours en train de travailler sur ces données. Et quand je parle de scientifiques, l'étude dont je vais vous parler provient d'une équipe internationale, là encore, composée de Chinois et d'Américains. Alors sur cette image, pas super nette, désolé, on peut voir en rouge les endroits où les missions Apollo se sont posées, avec leurs numéros à côté, et en blanc, c'est là où le rover U2 se trouve. Alors oui, c'est sans doute pas très clair, je récapitule. En fait, il y a un atterrisseur chinois qui s'appelle Changi-3, d'où les initiales CE3 sur la carte, dans lequel se trouvait le rover U2. Et U2, ça veut dire lapin de jade en chinois, donc on peut trouver les deux appellations. Et quand Changi-3 a alluni, il a ensuite libéré U2, qui a roulé le long d'une petite passerelle, comme on peut le voir sur cette image, pour arriver sur le sol lunaire. Et donc, U2 a analysé le régolithe et quelques roches, et il se trouve que les résultats ont étonné les scientifiques sur Terre, parce que ces échantillons ne ressemblent pas du tout à ce qu'on avait pu trouver sur les sites des missions Apollo. En fait, ceux de U2 sont bien plus jeunes, puisqu'ils datent d'il y a 3 milliards d'années, alors que ceux d'Apollo et des missions russes Lunokod et Luna étaient tous datés de 4 milliards d'années. Leurs compositions sont différentes aussi, notamment en titane et en olivine. Les échantillons précédents étaient soit très riches en titane, soit très pauvres, mais ceux-là sont un peu entre les deux, ce qui est une vraie surprise. Et c'est une information précieuse, parce que la teneur en titane renseigne sur l'origine de la coulée de lave qui a donné ces roches en surface. Bref, plus on aura de données géologiques sur des endroits différents de la Lune, plus on sera à même, évidemment, d'en reconstituer l'histoire, et c'est une vraie découverte qu'on a là. Les scientifiques ne savent pas trop quoi en penser, à part que la surface de la Lune varie visiblement beaucoup d'un endroit à l'autre, ce qu'ils ne soupçonnaient pas jusqu'ici. Mais ils continuent à chercher, à analyser les données, et il n'y a qu'à espérer que l'ESA contribuera, elle aussi, à l'avenir, à répondre à ces questions avec des futures missions. Pourquoi pas habiter ? On continue à en apprendre tous les jours sur la Lune, donc, et autre mission dont les données nous étonnent chaque jour est évidemment New Horizons, qui a survolé Pluton en juillet dernier. Alors l'image de la semaine, c'est cette vidéo où on fait une sorte de rase-mote au-dessus des plaines de Pluton, avec un effet 3D particulièrement saisissant, qu'on n'a pas sur des photos. Et c'est évidemment fascinant au-delà de tout, puisque ce tout petit monde très étonnant se trouve au fin fond de notre espace interplanétaire, vraiment très, très, très loin de nous. Beaucoup plus proche, puisqu'on va rester sur Terre ou pas loin autour, voici une petite sélection de tweets. Alors la NASA d'abord, qui a dévoilé un alphabet constitué à partir de photos de notre planète. Bon, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, quand on regarde dans le détail, mais c'est super joli et carrément classe, non ? Alors côté ISS, le Britannique Tim Peake a fait sa première sortie dans l'espace le 15 janvier dernier. Visiblement, il a kiffé sa race. Et il y avait toute l'Angleterre derrière lui. La preuve avec ce tweet de Paul McCartney. Bonne chance Tim, on te regarde tous, pas de pression. Je te souhaite une très heureuse balade à l'extérieur, au sein de l'univers. Alors attention, parce que je vois passer des trucs faux. Tim Peake est effectivement le premier Britannique à sortir dans l'espace, mais ce n'est pas le premier astronaute britannique. Il s'agissait d'Hélène Charman, en l'occurrence, qui a volé en 1991. Alors la sortie a été écourtée, parce que Tim Copra avait un peu d'eau dans son casque, et depuis que Luca Parmitano avait failli se noyer de cette manière lors d'une sortie en 2013, si même le noir est bonne, on ne gueule pas trop avec ça. Ça a d'ailleurs fait réagir Buzz Aldrin avec l'humour qu'on lui connaît. Bravo Tim pour ta première sortie dans l'espace. Hey Tim ! Oui, parce que les deux astronautes s'appellent Tim, je vous jure, c'est pratique, tiens. Hey Tim, moi j'utilisais l'eau pour m'entraîner, pas pour en avoir dans ma combinaison. Restez sans et sauf, les gars. Et le dernier tweet de cette sélection, c'est Scott Kelly, l'américain qui fait une mission d'un an, là, qui nous a envoyé une photo d'une fleur qui a poussé dans la station internationale. Oui, il y a d'autres formes de vie dans l'espace, a-t-il tweeté, et c'est une image à la fois scientifique, poétique, botanique et très, très étonnante. Côté culture, je voudrais vous parler de la presse cette semaine. Déjà avec ce hors-série du Nouvel Obs sur les dernières nouvelles de l'univers, avec la crème de la crème, on ne peut pas faire mieux, je crois. André Braïc, fabuleux André Braïc, que je ne présente plus, Jean-Pierre Bibring, qui est un des responsables de la mission Rosetta, Jean-Pierre Luminet, Francis Rocard, Marc Lachieseret, Hervé Cotin pour les eaux biologies, Hélène Courtois qui a découvert la gnaquière, Françoise Combe qui a une chaire au Collège de France, excusez du peu, Christophe Galfard qui propose une nouvelle de science-fiction, et Étienne Klein, bon voilà, Étienne Klein quoi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas très objective. Casting 4 étoiles, donc pour un numéro très riche et très instructif, qui nous emmène de la cosmologie à la vie extraterrestre, en passant par les amas de galaxies, l'exploration martielle, la matière noire, les ondes gravitationnelles, la relativité générale, les comètes, ou un reportage à l'observatoire du Pic du Midi. Il y a aussi des croisements entre les sciences et la culture, avec un article sur les peintres du cosmos, un autre sur le cinéma, un autre sur les livres et les blogs de vulgarisation scientifique, et aussi un papier sur le tourisme spatial, sans oublier les trous noirs, les exoplanètes, le CERN, le temps, l'origine de l'univers. Bref, un très très beau numéro, très réussi, passionnant, qui fait une synthèse de tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui, et de tout ce qu'il nous reste à apprendre et à découvrir. Bravo Nouvelle Obs, c'est vraiment un super boulot. Autre conseil de cette rubrique culture concernant la presse, c'est la revue Ciel et Espace. La formule a changé, elle passe de mensuel à bimestriel, donc une fois tous les deux mois, mais le boulot effectué me bluffe un peu plus à chaque numéro. Alors, je précise, je ne travaille pas avec eux, j'ai aucune bille dans le journal, rien, je suis dit, voilà, voilà. Enfin, je préfère le préciser. Les journalistes font un boulot de dingue, avec des reportages et des enquêtes, c'est passionnant et les sujets sont hyper variés. En plus, il y a des articles, il y a toujours les effets rémérides pour savoir quoi regarder la nuit, des conseils techniques pour des télescopes, pour réussir des photos astro, enfin, bref, c'est le meilleur magazine que je connaisse, il est trop peu connu, vraiment, c'est un grand dommage, et je vous invite vivement à le découvrir si vous ne l'avez jamais lu. S'il vous plaît et que vous avez les moyens de vous abonner, c'est évidemment encore mieux, parce que ça les aiderait beaucoup, mais il est disponible chez les marchands de journaux et évidemment dans les bibliothèques, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Je devrais recevoir le numéro de janvier-février bientôt, et il me semble avoir vu passer qu'il y a une interview d'Alexandre Astier, d'ailleurs, dans ce numéro. Enfin, trop hâte de le dire, comme à chaque fois. Et pour finir cet épisode avec le bidule 2.0, il faut absolument, absolument que vous alliez voir ça. Alors ça, c'est un panorama à 360 degrés de curiosité au pied d'une dune martienne, et je vous jure que c'est complètement planant, dépaysant, euphorisant, tout ce que vous voulez avec des rims en, et pour ceux qui me suivent sur Twitter et qui ont liké ma page Facebook, j'ai partagé le lien il y a quelques jours, mais évidemment je le rajoute dans la description sous la vidéo si vous ne l'avez pas eu. Allez-y, allez vous balader sur Mars. Vous pouvez zoomer, dézoomer, baisser les yeux et regarder le sol en détail, lever la tête, la tourner, vous rapprocher de la dune ou lui tourner le dos, regarder les montagnes au loin. Sérieux, on peut se balader sur Mars en HD comme si on y était, quoi. C'est complètement dingue. On peut se balader sur Mars. Sans Oculus Rift ou rien du tout, juste avec un ordinateur et une connexion Internet, on peut se balader sur Mars. Alors, voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est absolument fabuleux, n'hésitez pas. Et voilà, et voilà, c'est la fin du 52ème épisode de ce podcast. Il a été long à venir, mais comme vous le savez, peut-être j'ai eu six mois de boulot sur mon hors-série à propos de l'exoconférence, le spectacle d'Alexandre Astier, alors c'était compliqué de tout faire en même temps. Je vous remercie de l'avoir si bien accueilli, d'ailleurs, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que c'était vraiment un projet important pour moi. Je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier d'épisodes classiques, entre guillemets. Je dis bien essayez, parce que j'ai plusieurs projets en ce moment qui me prennent beaucoup de temps et qui me tiennent à cœur aussi, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Deux petits messages avant de conclure. Vous êtes très, 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 très nombreux à me demander si je connais le jeu Kerbal Space Program. Alors oui, je connais. Enfin, de nom, parce que je ne joue pas, mais je connais. Et deuxième chose, si vous êtes chercheur ou ingénieur, je crois que ça marche aussi, ingénieur, il y a le compte Twitter en direct du labo qui cherche toutes les semaines une nouvelle personne pour l'animer. Alors n'hésitez pas à vous manifester auprès du compte. C'est absolument passionnant pour les followers comme moi de découvrir un nouveau sujet toutes les semaines, un nouveau quotidien, un nouveau point de vue. C'est une super démarche et merci à Sébastien Carassou de l'avoir mis en place en France. Merci à tous ceux qui me filent un coup de pouce sur Tipeee. Alors ça, c'est vraiment ultra généreux de votre part. Ça m'aura permis de me payer des billets de train pour ma vidéo sur l'exoconférence, notamment. Je n'ai pas encore fini de rembourser tout le matos que j'ai acheté et je ne compte même pas les impôts que je vais payer dessus. dans les vidéos. Et d'ailleurs, pour ce qui va suivre, sur ma chaîne YouTube, il y aura un clip pour Philae dont je vous ai un petit peu parlé, une vidéo sur les formes géométriques insolites qu'on peut trouver dans le système solaire, une autre qui expliquera comment ne plus confondre le CNES, le CNRS, le CERN et le CEA. Je ne désespère pas de réussir à finir d'écrire ma deuxième vidéo sur le réchauffement climatique un jour. Je prends mon temps parce que c'est complexe et touchy et j'espère publier plus régulièrement la folle histoire de l'univers. Et je rappelle que je fais tout ça sur mon temps libre et que ça ne me rapporte pas d'argent. Enfin, si, pour être tout à fait transparente, j'ai donc monnayé ma chaîne YouTube mais jusqu'ici, j'ai accumulé en tout et pour tout 180 dollars à l'heure où je vous parle mais que je n'ai pas encore touché. Donc, bon, voilà. Vous savez tout sur ma petite cuisine financière interne. Ce qui m'aiderait, ce serait que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Merci à ceux qui sont déjà abonnés et de partager mes vidéos le plus possible. Vous pouvez aussi liker la page Facebook intitulée La Galaxie de Florence Porcel. Je suis également sur Twitter et vous pouvez retrouver ce podcast sur iTunes. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Ça me fait trop plaisir de vous lire. Enfin, quand c'est gentil. La plupart du temps, ça l'est. Il est également disponible en version audio sur l'appli Stitcher et sur Deezer. Et vous trouverez tout le détail de ce podcast avec le texte intégral, les images, les liens, les vidéos, etc. sur mon blog florenceporcel.com Comme c'est mon bébé et que j'en suis trop fière, je ne résiste pas à l'envie de vous laisser avec la bande-annonce de la folle histoire de l'exoconférence. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire. Est-ce que tu as vu l'exoconférence ? Ben, ça ne me concerne pas trop, non ? Est-ce que tu as vu l'exoconférence ? Oui. C'est un spectacle, c'est tout. C'est de la merde, mais il faut encourager, c'est en initiative. J'ai trouvé ça formidable. Alors, personnellement, j'ai passé un excellent moment. Moi, ça m'a enchanté. Non, non, c'est un spectacle de dingue. J'ai trouvé ça très intéressant, évidemment. Je pense que c'est un spectacle génial. Jubilatoire aussi, donc de le voir s'emparer de ce sujet-là. Le phénomène d'un spectacle se passe de sujet. Il s'agissait d'un sujet qui est rarement traité et qui est rarement traité sous un angle sérieux. Non, mais le message d'Arricimo, c'est encore mieux. J'en ai d'accord. Tu le connais ou pas ? Ceux qui en trompe parler auront un. T'as des petits dessins, t'as un bonhomme, t'as un télescope et les mecs vont se dire Jeannot, j'ai eu raison de séparer tout ça en donnant le premier parce que sinon, on l'avait dans le cul. Ce qui est autour de nous, je pense qu'on le verrait nous déjà s'il y avait quelqu'un. Mais moi, je suis devenu un peu, pas pessimiste, mais je pense qu'on est d'une flagrante banalité dans tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a personne près de nous ? À 50 années-lumière de nous. On est quand même habitués à réagir au stress de toute façon en calme. Donc si un jour, on a quelqu'un qui vient nous frapper à la porte, on essaiera de l'accueillir le mieux possible. Ça, c'est classe. C'est vraiment canon. Dans la question est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, on ne peut pas se contenter d'avoir de l'eau tiède. Il faut avoir des choses un peu solides. Ce n'est pas difficile. Soit on aura une réponse positive, soit on n'aura jamais de réponse. Une réponse totalement négative est impossible. Et une réponse positive, elle peut toujours arriver. Je ne dirais pas que ça n'intéressera personne, mais on est d'accord que ça ne va pas faire plus de deux jours aux infos. Qui en est ou pas, au premier ordre, ça ne me tourmente pas. De toute façon, elles sont bien trop loin pour moi, donc ça m'est un peu égale. Je pense que ce monsieur dans son genre est un génie aussi. Pour ne pas lui dire parce qu'il a... Mais je le pense, vraiment.